Sous-titrage ST' 501 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 Il me semble que c'était plutôt au Musée National A la première exposition d'Art Moderne Souviens-toi, nous avons eu une magnifique critique Mais non, voyez, c'était un opéra, à l'exposition, tu n'y étais pas Ou alors c'est moi qui n'y étais pas Nous aurons tout de même vécu des moments historiques La révolte, cette torche que nous avions au poing nous aurons vu la libération de l'homme, le grand saut dans les temps modernes, l'homme tel qu'en lui-même enfin la modernité le change, abattant les statues périmées des anciens dieux et prenant leur place sur le socle dans la plénitude de tous ses pouvoirs enfin réalisés. Les conventions craquant sous le souffle d'un nouveau dynamisme. Le mouvement, mon cher, le mouvement créateur, détruisant et réinventant la société, l'art, les valeurs. Quelle aventure ! Ce fut la nôtre. Oh, Stomila, je ne te reconnais plus, tu as de nouveau 20 ans. Eh oui, nous étions jeunes. Nous étions, mais que dis-tu ? Nous sommes jeunes. Nous n'avons jamais trahi l'idéal de notre jeunesse. Le mouvement, le mouvement créateur détruisant les valeurs, recréant l'humanité. Oui, c'est ça. Et nous nous laisserions dominer par des préjugés stupides. Nous nous laisserions enchaîner par des conventions dépassées. Nous n'avons pas abandonné la lutte contre l'ancienne époque. Jamais. Quelle ancienne époque ? Mais l'autre, voyons. M'entend, tu viens d'en parler à l'instant. Toutes ces entraves archaïques, ces liens vers moulues des conventions de la morale, de la religion, de l'art. Pas l'art, surcrusté, mais l'art. Nous vivons pour l'art, mais l'art nouveau, l'art d'avant-garde, l'art libérateur et libéré. Le vieillard est mort, bien mort. C'est vrai, absolument. Mais c'était quand tout ça ? Attends un peu que je calcule. Voyons, nous nous sommes mariés. Ne m'interromps pas. Arthur, voyons, Arthur est né en... Oh, cesse de m'interrompre tout le temps ! Voilà, je suis tout embrouillée. Nous sommes jeunes. Nous sommes toujours jeunes. Papa a raison. Raison. Tout cela n'existe plus. Qu'est-ce qui n'existe plus ? Les liens, les entraves, les conventions, malheureusement. Malheureusement ? Mais, mon pauvre enfant, tu dérailles. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si tu avais vécu cette époque, tu comprendrais ce que tu nous dois. Tu ne sais pas ce qu'était la vie avant nous. Pour danser le tango, il fallait un courage. Sais-tu par exemple que les femmes n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui ? Sais-tu qu'on s'extasiait devant la peinture naturaliste et devant le théâtre bourgeois ? Le théâtre bourgeois ? Mais tu te rends compte ? Quelle horreur ! Et quand on mangeait, il ne fallait pas mettre les coudes sur la table. Ça semblait incroyable. Tiens, je me souviens du jour où, enfin, la jeunesse a refusé de céder sa place aux personnes âgées. C'est nous qui avons conquis ces droits. Qui les avons arrachés de haute lutte. Si tu peux faire aujourd'hui ce que tu veux avec ta grand-mère, c'est à nous, à nous que tu le dois. Ne l'oublie jamais. Et quand je pense que nous avons lutté pour vous donner cet avenir de liberté totale que toi, tu le méprises. Et tout ça pour arriver à ce gigantesque bordel où plus rien n'a de sens puisque tout est permis ? À quoi bon jouer puisqu'il n'y a plus de règles du jeu ? Je ne connais qu'une seule règle. Fais ce que bon te semble. Chacun a un droit au bonheur. Vous avez empoisonné des générations entières avec votre liberté. Et le résultat ? Regardez, grand-mère, sa pauvre serre et la chabirée. Ça ne vous fait pas réfléchir un peu ? Je savais bien que ça finirait par se retourner contre moi. Mais enfin, maman, très bien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Évidemment, cette encanaillement sénile ne vous choque même pas. Mais il y a pourtant eu une époque où grand-mère était une vraie grand-mère. Et maintenant, elle joue au poker avec Hennex. Je vous demande un peu ? Je ne sais pas pour vous contrarier, mais il y a des fois où nous jouons aussi aux briques. Vous, je ne vous sais pas adresser la parole. Oh, j'ai vraiment des idées d'un autre âge. Nous, quand nous avions vingt ans, seule la révolte avait de valeur à nos yeux. Quelle révolte ? Et quelle valeur ? Notre tâche, c'était d'ouvrir la voie à l'avenir. Quel avenir ? Et ça, ça ne me regarde pas. Je n'entre pas dans les détails. C'est bien ce que je pensais. Il suffirait que tu cesses de te mettre marfait en tête et de tes sacrés principes. C'est vrai, mon chien. J'ai toujours été étonnée que ce soit toi, le plus jeune d'entre nous, qui ait des principes. Habituellement, c'est le contraire. Si vous croyez que c'est facile d'entrer dans la vie quand on ne sait pas dans quoi on entre, puisque vous avez tout démoli, il faut bien que j'essaie de construire quelque chose dans quoi entrer. Tu n'as pas envie d'être moderne à ton âge ? Moderne. Voilà le grand mot lâché. Grand-mère est moderne. Ça ne m'empêche pas d'être gaga ? Vous êtes tout skateux. Moderne, mais gâteux. Ce pendant que tu permets, tu m'accorderas tout de même toutes ces conquêtes. C'est un regret. Le droit, par exemple, pour un homme de mon âge, de porter des pantalons courts, ça donne de l'air, ça dégage. Mon oncle, vous feriez mieux de vous taire. Ne voyez-vous pas que plus rien n'est possible quand tout est possible ? Mais enfin, tu voudrais quoi ? Qu'on te donne une bonne tradition, rassurante et préfabriquée ? Je voudrais un ordre. Rien. Et le droit de me révolter. Mais on ne te propose rien d'autre. C'est tout ce qu'on te demande. Révolte-toi, mon enfant. Révolte-toi. Mais tu ne comprends décidément rien, papa. Contre quoi veux-tu que je me révolte ? Vous ne nous avez rien laissé qui résiste. Ce qui est normal pour vous autres, c'est que tout soit normal. La seule chose contre laquelle je puisse me révolter, c'est contre ta façon de me demander de me révolter. Mais tu vois bien, tu peux te révolter. Bravo. Allez, vas-y Arthur, montre-leur que tu es un homme. Après tout, ça te calmerait peut-être que tu es devenu si nerveux ces derniers temps. Non, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas désespérer, mon petit. Rien n'est perdu. Puisqu'on te le demande. C'est justement pour ça. Vous êtes tellement tolérant que vous tolérez même que l'on vous trouve intolérable. Allez, un petit effort. Mon pauvre enfant, ça me fait de la peine de te voir cibler son part. Mon cher, ne crois pas que mon cœur de mer soit insensible à ton chagrin. Nous t'aimons tous beaucoup, Arthur. Nous voudrions tellement pouvoir faire quelque chose pour toi. Je passe la main. Il n'y a absolument rien à faire. Vous êtes des anticonformistes si conformes au modèle breté que vous ne vous en apercevez même pas. Et là, Arthur, y as-tu pensé ? Ce serait l'issue pour toi, le salut, la libération, la catharsis. Tu pourrais sublimer toute cette énergie qui t'amène. L'art ? Quel art ? L'art en général ? Regarde-moi, j'ai voué toute ma vie à l'art. À cette révolte permanente et irrépressible qu'elle est d'expression esthétique. Si tu essayais, toi aussi. Et voilà, comme une panne, j'ai déclaré un coup de l'osace. C'est quand il a l'art, j'ai un monobothèque. Vous essayez de m'embaquer. Artiste, moi ? Et vous savez bien que je veux être médecin ? Médecin ? Quelle honte pour la famille. Enceinte de toi, je courrais nue dans les bois en chantant le prélude à l'après-midi d'un faune. Et tout ça pour que tu deviennes médecin ? Tu devais chanter faux. Alors, mon petit, du courage. Ton cas n'est pas désespéré et tu peux encore te régénérer par là. Je viens justement d'avoir l'idée d'une expérience nouvelle. Tu vas voir. Eugénie, Hedek, vous entendez ? Ce ministre est par une expérience nouvelle. Encore ? Oui, l'idée m'en est venue ce matin. L'idée est absolument original. Tu vas te montrer ça, n'est-ce pas moi, chérie, tout de suite ? Si vous y tenez vraiment. Oh si, nous y tenons. Eugène, aide-moi. Alors, remue-toi, fais de la place. On a en fait du bruit. Quelle heure est-il ? Aline ? J'ai oublié de vous dire. Aline est arrivée en train de sider. Ah, ça tombe bien. Aline, je t'invite à ma représentation. Et pourquoi ne m'a pas prévenu ? Si jamais su, je vous aurais empêché de faire plus bruit. Et Dek, au large. Tu as bien dormi ? Pas tellement. Tu ne peux pas rester longtemps chez nous ? Je ne sais pas. Je lui dis à Maman que je ne reviendrai sûrement pas à la maison. Je veux que je t'apporte un petit déjeuner ? Allez, un petit café. Tu te vas voir à côté de toi ? Je t'en prie. Tu es jolie. Ah, pourquoi arrête-lui ? Moi, jolie ? Enfin, tu es Harry. On ne va pas recommencer à se discuter. J'ai tellement pensé à toi. Et après ? J'imaginais que je te rencontrais. Et après ? On s'asseyait l'un à côté de l'autre. Et après ? On parlait. Et après ? On bavardait. On ne foutait de rien. Et après ? On se racontait des choses. Et après ? Alors je te prenais la main. Et après ? Après ? Peux-tu sortir de là ? Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? C'est ce que tout le monde me demande ici. Si t'es comme ça, je pense riche. Qu'est-ce que je veux à la fin ? 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 Et voici la pomme. Je vais ajouter ce que je monte. Aux perfections d'une lèvre troublée par le premier soleil. Entre le jour et les ténèbres, Ève se rêve et Adam veille. Stomil, que se passe-t-il ? Stomil ? Stomil ? Au secours ! Eh bien, qu'en êtes-vous ? Comme un pring, c'est pas mal. Stomil, ne te l'avez pas ! Le théâtre expérimental se définit par l'interaction dialectique entre le spectateur et le choc qu'il ressent. Vous avez été choqués ? Eh bien, mon expérience a réussi. Si c'est ce que tu cherchais, c'est réussi. Mon cœur va à la chamade. Comment t'y es-tu pris, Stomil, chérie ? C'est très simple. J'ai tiré une balle sur le monteur. Produce d'Eugénie. Je ne vois pas ce que ça a d'Eugénie. Tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de prendre ? Oh, laisse-le, Stomil. Tu sais bien qu'Eugène n'a jamais rien saisi à la moderne. Et vous, Eugénie ? Hein ? Avez-vous compris mon expérience, maman ? Comment ? Elle est devenue sourde comme un pot. Ça ne m'étonne pas. Cela prouve le succès de mon expérience, la représentation théâtre. Théâtre doit laisser le spectateur modifié. S'il la subit passivement, c'est raté. Maman est sourde. Eh bien, j'ai gagné. Gagné quoi ? Eugène nous est absolument buté. Je ne vois pas le rapport entre Anna et Ève et Eugénie sourde comme un pot. Mais c'est pourtant clair. Eugène, essaie de réfléchir un peu. C'est l'essence du phénomène théâtre qui est en cause. Le théâtre, c'est une dynamique du fait sensorienne. Tu comprends maintenant ? À vrai dire, non. Bon, c'est désespérant. Je suis totalement capable. Ne te démarche pas, mon chéri. L'avant-garde est toujours tellement en avant qu'elles se sont parfois un peu seules. Mais ne renonce pas, je suis, ne renonce pas ! Maman, je préfère le cinache. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, je vais vous le dire. Vous allez débarrasser le plancher, tous, et en vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, filez et que je ne vous revoie plus. Ardur, te rends-tu compte que tu parles à ton père ? Mon père ? Je n'ai plus de père. Il va falloir que je m'en fabrique un. Mais tu te fabriques là, père. Oui, il faut que je vous reprenne tous en main. Que je vous remodèle, en un mot, que je vous recrée. Maintenant, sortez tous. Mais enfin, il y a vraiment de respect. Mais là, mais surtout pas, Tommy, tu sais qu'il n'y a pas d'autre question. Mais quoi, il faut vraiment que je sorte ? Allez, viens à l'artiste et à son art, on est au-dessus de tout ça. Oui, c'est vrai, il y a de l'avant-garde. Donnez-moi Dieu et j'en ferai de l'art, et c'est très mental. Mémé, regarde, on emmène les prêves ! Monsieur Arthur, des fois que vous auriez bonheur... Vous, foutez-moi la peine ! C'est ce que j'en disais. Tu as raison, Arthur, ils sont irrécupérables. Vous aussi, mon oncle, sortez ! Bien sûr, tout de suite ! Je voulais seulement que tu saches une chose, tu peux compter sur moi. Que voulez-vous dire ? N'oublie pas que l'oncle jeune peut encore te rendre service. Je ne suis pas complètement cinglé, moi, comme le reste de la famille. Je suis un homme d'une autre banque. Très bien. Mais maintenant, laissez-nous seuls. D'une autre époque. Et maintenant ? Maintenant, je vais tout t'expliquer. C'est parti ! C'est parti ! Alt statisticiens ! Hier ont trois mois ! Au revoir ! Au revoir ! Le premier à générique! Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que ça marche, ou que je crève. J'ai peur. Tu imagines ? Une vie entière passée dans ce bordel. Excuse-moi, je voulais dire dans ce récit radé. Tu vois, moi aussi je me laissais aller. Excuse-moi. Que fait mon père ? Il est dans sa chambre. Il travaille à une nouvelle mise en scène. Ça ne te fait pas de la peine de le voir si abattu ? Au fond, il y croit à son art. Pourquoi le critiquiez-vous ? Par esprit de contradiction. J'aime le faire en rager. Et puis je n'aime pas tellement ce qu'il fait. Ses expériences, tu le crois, toi ? J'ai d'autres chats à fouetter. Et ma mère ? On n'y voit rien. Ou bien elle a éteint, ou bien elle a bouché la série de moi. Et grand-mère ? Elle doit faire une mise en pli. C'est bon, vous pouvez disposer. J'attends quelqu'un ici d'un moment à l'autre. Pas de nouvelles consignes ? Ouvrir l'œil. Et le bon. Être prêt. Vigilance, silence, confiance. À vos ordres, mon général. Que Dieu te garde, mon petit Arthur. Puissons-nous voir revenir le bon vieux temps ? Qu'est-ce que tu me veux ? Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que j'aie avec toi un entretien ultra secret. Si tu crois qu'il se soucie de nous, on pourrait faire n'importe quoi, ça leur est bien égal. Alors, qu'as-tu ? À force de me pincer les fesses, Tommy, il me fait des bleus. Chalot ! Enfin, Arthur, c'est ton père. Tu as raison de me le faire remarquer. Tu as une façon de parler de ton père. Et comment devrais-je en parler ? N'en parle pas et tu n'y fais pas attention, c'est tout. C'est plus fort que moi. Il est bien brave, Tommy. Un artiste. Eh bien, quoi ? Il faut être tolérant. Les artistes, c'est comme la peste. Ils sont les premiers à avoir contaminé notre époque. Tu crois ? Et qu'est-ce que tu me voulais ? J'ai froid, moi, je suis presque nue. Tu n'as même pas remarqué. As-tu réfléchis à ma proposition de ce matin ? Es-tu d'accord ? Pour t'épouser ? Mais je t'ai déjà répondu. Pour quoi faire ? C'est un refus ? Non, vraiment, écoute, je ne comprends pas ce que tu veux. Si tu y tiens, on peut se marier. Mais ça servira à quoi ? De toute façon, on est déjà cousins. Aline, je ne peux pas supporter que ça te soit égal de m'épouser ou de ne pas m'épouser. Je veux que tu comprennes à quel point c'est important. Je t'assure, je ne vois pas en quoi. Mariée ou pas, c'est du pareil au même. Si je t'en bloc, ce sera avec toi, pas avec le maire ou le curé. Alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Même si ça n'a pas d'importance, on peut tout de même décider que ça a de l'importance. Mais pourquoi ? Il faut que tu comprennes, Aline. Les choses n'ont de sens que si nous leur donnons un sens. C'est trop compliqué pour moi. Bon, alors on se marie. Et quel effet ça nous fait ? Ça peut nous faire plaisir. Plaisir ? Eh bien, le plaisir de faire quelque chose, ce qui est important. Mais l'important, c'est ce qui fait plaisir. On n'en sortira pas. Pourquoi veux-tu en sortir ? Parce que si on n'a pas une échelle des valeurs, si on n'établit pas des normes... Enfin quoi, c'est une question d'éthique. Tu sais, moi, les études, j'ai laissé tomber. Je crois que je préfère encore stomir. Aline, tes jambes... Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes ? Tu les montres. Elles te déplèvent ? Ce n'est pas la question. Pourquoi fais-tu des questions de tout ? Très bien, fais-ce que tu veux, je t'en prie. Mais tu ne te rends pas compte qu'avec tes jambes, tu es en train de me donner raison. Mes jambes te donnent raison. Tu ne vois pas que tu es précisément en train de me montrer tes jambes, parce que moi, je ne suis pas comme mon père, comme toutes ces brutes, que je ne me jette pas sur toi comme une bête. C'est ce qui t'inquiète. Je ne comprends rien à tes salades. Ne fais pas l'idiote. Tu crois peut-être que je n'ai pas vu la tête que tu faisais tout à l'heure ? Quand au lieu de te sauter dessus, je t'ai demandé ta main ? J'avais mal à la tête. Mal à la tête ? Mon oeil, tu étais désarçonnée. Parfaitement désarçonnée. Tu te disais que tu ne me faisais plus d'effet. Si je me conduisais avec toi comme mon père, la main aux fesses, les choses seraient dans l'ordre. Et pour me punir de mon audace, tu me planterais là, ravi de m'avoir fait marcher. Rien de plus facile que de te planter là. Reste, je n'ai pas fini. La seule chose qui t'intéresse, c'est le désir que tu éveilles chez les mâles. Tu es une primitive. Tu es incapable d'aller au-delà. Dites tout de suite que je suis une demeurée. Reste, ton attitude ne fait que confirmer ma théorie. Ah, tes théories. Mon attitude normative confère une signification à notre rencontre qui n'en aurait aucune en elle-même. Confère, c'est ça de chante. Mais tu te passeras de moi pour conférer tes valeurs, puisque tu trouves que je n'ai aucun sens pour toi ? Je ne suis peut-être pas intelligente. Mais quand tu parles comme ça, ça me rébanne. Tu es une brute. Pourquoi te fâches-tu ? Allez, vas-y, fais ce que tu veux. Mais fais-le tout seul. Ou avec l'oncle Gêne. Allez, nous voyons, ne t'as pas cette tête. Je suis libre de faire la tête qui me plaît. Tu n'as pas trop chaud avec cette couverture ? Non. C'est le chapeau bonhomme de l'oncle Gêne. Il ne te va pas. Tant pis. Enfin, si tu y tiens. De quoi parlions-nous ? Ah oui, de système des valeurs. Notre propos, disais-je, doit être le rétablissement d'une échelle des valeurs sans laquelle ni l'individu ni la société ne peuvent trouver un équilibre. La thèse a été posée par l'ancienne société qui avait défini le bien et le mal. L'antithèse a consisté à aller au-delà du bien et du mal. Notre tâche utologique consiste à opérer une synthèse qui réinvente les notions de bien et de mal selon des normes nouvelles. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous fabriquiez ici ? J'allais à la cuisine boire de l'eau. Excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez un entretien. De l'eau ? Quelle eau ? Pourquoi faire de l'eau ? J'avais soif, quoi. Soif ? À ces temps-ci ? Je peux le pas boire, si ça vous contrarie. Allez voir, écoutez-moi le temps. Un bon bout d'oeil. Hé ! Oui, monsieur ? La cuisine, c'est par là. Ah bon ? Vous savez, par les temps qui courent, rien n'est plus sûr. Indécile ! Il faut que j'en finisse avec lui. En attendant, tu en as fini avec moi ? Tout ça, c'est de sa faute ! Ah, c'est de sa faute si tu as failli m'arracher le bras ! Tu t'es fait mal ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Où as-tu mal ? À quel endroit ? Là. Je suis vraiment désolé. Et puis là ? Vraiment, je ne voulais pas. Et puis là ? Je ne sais pas comment on peut appartenir. Et là aussi ? Tu as été plus fort que moi ! Le vernis a craqué, la brute a surgi. De beaux discours, ah, ça oui, mais les actes, comme tout le monde ! Ah, pauvre femme que nous sommes ! Est-ce de notre faute si nous traînons partout ce corps misérable ? Si on pouvait quelquefois le déposer au vestiaire, le laisser à la consigne, au moins on ne serait pas exposé aux attaques indignes du premier cousin venu ! Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Toi, avec tes idées, tes principes, ton échelle des valeurs... C'est que vraiment... Oh, ne cherche pas à raconter d'histoire, ce qui est fait est fait ! Tu as vraiment bien peu d'estime pour moi. Tu ne t'es donc jamais dit que moi aussi je pouvais ressentir le besoin de parler de choses sérieuses ? De m'élever, d'essayer de réfléchir sur la vie ? Mais j'aimerais pouvoir le faire sans qu'un philosophe libidineux en profite pour me faire un rentre-dedans honteux ! Tu n'as pas le droit de... Oui, je dis bien du rentre-dedans ! Et tout ça en baratinant des grands mots, des nobles principes, des grandes idées à la bouche et la main en fesse ! Aline ! Les mots te font peur, mais pas les actes ! Alors, revenons aux choses sérieuses et dignes. De quoi parlons-nous ? La bête a pris le dessus en toi juste au moment où cela devenait intéressant. Écoute, Aline, il ne faut tout de même pas exagérer ! Tu n'as pas essayé de te violer ! Quoi ? Tu faisais seulement semblant ! Je voulais te donner une leçon ! Merci bien ! Dans ce domaine, j'ai déjà eu des leçons particulières ! Alors, pourquoi te défendais-tu ? Tu es d'une indécence ! Je ne vois pas en quoi, réponds-moi, pourquoi te défendais-tu ? Et toi, pourquoi te précipitez-tu sur moi ? Par esprit de sacrifice ! Hein ? Quoi ? Je me sacrifiais pour t'ouvrir les yeux ! Je voulais te faire toucher du doigt certaines réalités ! Te faire prendre conscience de la problématique du sexe ! Arthur, tu es un cochon ! Et un cochon scientifique, par-dessus le marché ! Je ne suis pas un cochon ! Et pas scientifique non plus ! Pragmatique ! Ça, c'est un truc que je ne connaissais pas ! C'est quoi, pragmatique ? C'est le genre sadrique ou masochiste ? Tu ne peux pas comprendre ! Pourtant, il me semble que tu peux devenir mon allié ! L'important, c'est que les femmes me comprennent ! Que j'ai les femmes avec moi ! Les femmes ? Quelles femmes ? Toutes les femmes ! Le jour où elles m'auront compris, les hommes n'auront plus le choix ! Toi, tu veux me rendre jaloux ! Eh bien, ça m'est égal ! Tu peux faire ce que tu veux avec les femmes, je ne suis pas jaloux ! Aline, ne rabaisse pas tous les problèmes ! Es-tu capable de comprendre ce qu'est l'histoire du monde ? Une longue oppression ! Oui, l'oppression que font peser les hommes sur les femmes, les enfants et les artistes ! Mais toi aussi, tu es un homme ! Et alors ? Je suis tout de même capable de transcender ma condition, non ? Je suis objectif ! C'est indispensable à la réalisation de mon plan ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il peut bien partir encore ? Il se lave peut-être ? Avec lui, pas de risque ! Qu'est-ce que je disais ? Je me le demande ! J'étais en train de t'expliquer ce que c'est que ton essence féminine ! Ta féminitude ! Il faut que je vois des amis ! Tu rapetisses tout ! T'es incapable d'élever le débat ! Je ne voulais pas te fâcher, Arthur ! Quand te rendras-tu compte que nos intérêts coïncident ? De quoi raider les hommes ? D'abolir toutes les conventions dans le domaine érotique ? De réduire au minimum la distance entre le désir et sa réalisation ? Ça c'est vrai alors ! Ils ont une façon de se jeter sur nous comme des sauvages ! Tiens, comme toi tout à l'heure par exemple ! Tu ramènes toujours toi l'anecdote ! Je reconnais qu'en tant qu'individu, je suis quelquefois victime des réflexes biologiques de mon sexe ! Mais l'essentiel à l'île, c'est de savoir s'élever du particulier au général ! Il est normal que les hommes essaient de profiter de la crise des valeurs éthiques pour essayer d'abolir les dernières règles du jeu érotique ! Mais je ne crois pas que ça convient aux femmes ! C'est justement là-dessus que repose mon plan ! Moi ça me conviendrait plutôt ! Tu mens ? Si, je t'assure ! Si j'ai envie de me déshabiller, ce n'est pas toi qui m'en empêchera ! Cesse de faire l'idiotre ! Parlons sérieusement ! Qui est-ce qui pourrait venir à ta vie ? Toi ? Maman ? Le bon Dieu ? Qui ? Mais tu te rhabillais tout de suite et gardais une tenue convenable ! Et si je ne peux pas, moi ! Ma chemise est à moine ! Je peux tout de même en même, s'il me plaît ! Ah ! C'est vous, monsieur Hélèque ! Entrez donc, je vous en prie ! C'était moi un grand surjouté ! Enfin ! Il s'habille devant un... ...pareil idiot ! Tu n'as pas honte ! Il n'est peut-être pas occupé, mais il a gros yeux ! C'est ça ton idéal de beauté ? C'est tes petits yeux de porc ! Pour moi, ils me plaisent ! Il est qui ? Jaloux ? Moi, jaloux ? D'abord brutal, ensuite jaloux ! Bien, bien ! Bon, alors... Ce, cette église... Pour aujourd'hui ou pour demain ? Pourquoi est-ce que tu ne te déshabilles pas ? C'est pas moi qui t'en empêchera ? Je n'ai plus envie ! Il aurait temps de te gêner ! J'ai changé d'avis ! Ah, maintenant, tu n'as plus envie ! Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Avant, tu n'avais envie ? Mon Dieu, il devient fou ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas ! Allô, parle ! Mais explique-moi ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais pas ! Et puis, tu me fais mal, lâche-moi ! Tu le sais très bien. En réalité, tu joues de la comédie. Tu fais semblant d'aimer ça. Mais mais quoi ? Le dévergondage ! La vie dissolue, le laisser aller couplet... Nature ! Moi, je te dis qu'il n'est pas possible que tu aimes ça ! Quelle liberté est-ce que ça te laisse ? La liberté, c'est le choix ! Que peux-tu choisir ? T'habiller ou te déshabiller ? Un point, c'est tout ! Mais enfin, réfléchis ! Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose qui me déplaît ? Pour être à la mode ! Parce que tu as peur de déplaire aux autres en faisant ce qui te plaît à toi ! Allons, à vous ! Non, je n'en avoue rien du tout ! Tu ne me feras tout de même pas croire que tu aimerais faire ça avec tous les hommes qui vivent sur la Terre, non ? Tu as envie de plaire à tout le monde, mais c'est pour choisir ceux qui te plaisent à toi ! D'accord ? Et choisir quelqu'un, c'est accepter une convention ! La convention du choix ! Qu'est-ce que tu trouves à répondre à ça ? Je suis libre et je fais ce qui me plaît ! Par faiblesse ? Et quand tu es seule avec des pierres de plus fort que toi et qu'il n'y a plus aucune convention pour te défendre, qu'est-ce que tu fais ? Tout à l'heure, quand Edek est entré au bon moment, tu pouvais toujours crier et te débattre ! Tu y serais passée, ma fille ! Tu étais plus fort à un point, c'est tout ! Je pourrais prendre des siens de judo ! Je parle de la force de caractère ! Il y a des tas de filles qui font du judo ! Est-ce que ça doit être bien ? J'aimerais tellement te voir implorer ma petite, demander grâce ! Mais tu crois que tu as besoin de judo pour ça ? Mais ma pauvre petite, il n'y a qu'à jouer les jeux des conventions ! Aucun besoin d'une clé ou d'une prise de judo ! Tu peux m'envoyer au tapis sans effort ! En deux minutes, je suis à genoux, à tes pieds, un bouquet de fleurs à la main, en train de supplier de ne pas être cruel et d'avoir pitié de moi ! Et toi, sans te fatiguer, sans te décoiffer, tu me regardes tranquillement t'implorer, bien à l'abri du rempart des conventions ! Est-ce que ce n'est pas plus fort que le judo ? C'est vrai ? Tu tomberais à genoux pour te prendre ? Bien sûr ! Alors vas-y ! Vas-y quoi ? Mets-toi à genoux ! Impossible ! Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de convention, tu n'y crois pas ? Il n'y a donc rien à faire ! Si ! Quoi ? M'aider à rétablir les conventions ! Et tu tomberais vraiment à genoux à mes pieds ? À genoux, à tes pieds ! Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Mets pousser ! La facilité, l'union libre, tu te plais, tu te plais, tu te prends, tu te prends, tu te perds, tout ça c'est du jeu ! Moi je veux un mariage, un vrai, pas du toc, du bâclé, pas un mariage à la sauvette expédée entre les petits déjeuners et les déjeuners et les déjeuners, non non ! Un mariage avec le grand jeu ! La robe blanche, le frac, les grandes orgues, la marche nuptiale et tout le tralala ! Dans mon plan, le cortège doit avoir sur eux un effet de choc ! Vous les attaquez par surprise ! Il n'est pas le temps d'organiser la résistance, de se reprendre ! Je frappe trois au centre mito, je les mets en rang, je les fais rentrer dans l'ordre et en deux temps, trois mouvements, les voilà organisés en cortège nuptial ! Papa est obligé de rectifier sa tenue, l'oncle gêne sa vie ! Et maman pleure, et voilà, on fait comme des rats ! Qu'en dis-tu ? Et j'aurai une robe blanche à traîne en tulle, une vraie robe de mari ! Blanche comme neige ! Et une couronne de fleurs d'orangers ! Et une couronne de fleurs d'orangers ! Le grand jeu, je te dis ! Les garçons, les demoiselles d'honneur, les cloches, la femme de la rue des mariés, tout, tout ! En faisant ça, tu travailleras à la libération de toutes les femmes ! Ah oui ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Un homme a envie d'une femme, il ne la laisse pas dire ouf, il la traîne au lit ! Tu appelles ça être libre ? Autrefois, il fallait voir comment ça se passait ! Il y avait la conversation obligatoire ! Le monsieur parlait, 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 tu pouvais l'écouter tranquillement ! Pendant qu'il posait, t'avais ton devoir venir ! D'organiser ton plan de bataille ! Des conversations, ma chère ! C'est ça qui donnait à la femme sa marge de manœuvre ! Aujourd'hui, il suffit qu'un gaz surgisse, ouvre pas le bec, on saute dessus et tu n'as plus rien pour te défendre ! Tu ne te connais même pas ? Ce n'est pas ce qu'il fait dans la vie ! Il y a quelqu'un ? Non ! J'avais cru ! Bon, finissons-en ! Tu es d'accord ou que non ? Je ne sais pas encore ! Comment tu ne sais pas encore ? C'était pourtant trop un cul ? Oui ! Alors, tu es d'accord ? Non ! Oui ou non ? J'ai besoin encore de réfléchir ! Mais c'est tout réfléchi ! J'ai entrepris de reconstruire le monde ! J'ai besoin pour ça de ce mariage ! C'est clair non ? Beaucoup trop clair ! Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Je ne sais pas moi ! Ça a l'air de se tenir ! Et pourtant je me dis ! Tu ne veux pas attendre encore un peu ? Je n'ai pas le temps d'attendre maintenant ! Si tu as envie de réfléchir, va le faire dans ta chambre ! Tu reviendras quand tu seras décidé ! Je suis sûr que ce sera obligé de t'expliquer ! Mais tu n'as rien à ajouter ! Va, va, va ! Nous verrons plus tard ! Tu me mets à la porte ? Non mais j'ai entendu une affaire à régler ! Je ne peux pas assister à son règlement ! Non, c'est une affaire de feu ! C'est bon ! Mais moi aussi tu verras ! J'aurai mes petits secrets ! Bon, bon, bon ! Maintenant file ! Je t'attendrai ici ! Qui est là ? C'est moi ! Arthur ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux parler ? Vas-y, merci ! Tu es fou, je suis occupé ! Reviens-moi ! C'est urgent ! Je t'ai dit que je suis occupé ! Demain ! Et enfin, qu'est-ce qui te prend ? Chut ! Ne parle pas si fort ! Pourquoi est-ce que tu ne dors pas ? Il n'est plus le temps de dormir ! L'heure est à l'action ! Alors bonsoir ! Je voulais te demander, est-ce que tu ne souffres pas trop ? Pourquoi voudrais-tu que tu souffres en pleine nuit ? A cause... A cause d'Edek ? Edek ? Ah oui ! J'ai remarqué ce personnage ! Et qu'est-ce que tu en penses ? Amusant, je trouve ! Amusant ? Révignante, tu veux dire ? Monsieur Xavier, toujours ! Non ! Amusant est bien le mot ! Curieux personnage ! Dans un sens très moderne ! Une authenticité, une force ! C'est tout ce que tu trouves à dire ? Notre malheur à nous, c'est l'inauthenticité ! Nous sommes rangés de conscience, pourris de culture, absolument coupés des forces vives de la nature, des forces telluriques ! Nous essayons de retrouver le contact, mais ce n'est pas facile ! Un garçon comme cet Edek, lui, n'a aucun effort à faire pour y arriver ! Ce qu'il a reçu de naissance, cette aisance animale ! Ce naturel sans après ! Cette belle santé sauvage ! Cette innocence, en un mot, nous nous tentons de les retrouver par l'art ! En tant qu'artiste, cet Edek me fascine ! Je l'admire comme un peintre admire un paysage ! Beau paysage, vraiment, mais... Alors tu ne pourrons de rien ? De rien ! Ce n'est pas possible, tu sais tout ! Je ne sais rien, je ne veux rien savoir ! Vraiment ? Vraiment ! Edek couche avec maman ! Qu'est-ce que tu en penses ? Mon cher, admettons que ce soit vrai ! J'estime que la liberté sexuelle est la condition première de la liberté ! Mais enfin, papa, ils couchent ensemble ! Je répète, admettons que ce soit vrai ! Simple hypothèse ! Et cette hypothèse posée, nous voilà ramenés au même point ! Tu le fais exprès ! Ce n'est pas possible que tout ça ne soit pour toi qu'un jeu de suppositions abstraites, un sujet de dissertation ou une hypothèse intellectuelle ? Coucher, coucher, c'est vite dit ! Il faut d'abord définir les termes qu'on emploie ! Se forger des instruments d'analyse sémantique un peu plus déliés que des notions aussi vagues qu'un vocabulaire aussi vulgaire ! Ne rappeçons pas le niveau de la discussion, Dieu ! Je te dis que tu es cocu et tu me réponds une sémantique ! Monsieur enfant, je ne vois pas ce qui t'autorise à me parler sur ce ton ! Le fait que tu es cocu ! Je ne te crois pas ! Nous y voilà ! Tu veux être convaincu ? Va dans sa chambre ! Je n'ai pas le droit ! Tu as peur ? Peur ! Moi ? Rien n'en fait peur ! J'ai l'habitude de te penser dangereusement ! Et de vivre comme une pantoufle ! Quand ? Qu'est-ce que tu oses dire ? Une vieille pantoufle ! Oh, tu vas voir ! Ils sont là ! Tu l'as qu'à y aller ? Non, mais t'as parti ! Hein, tu vas voir ! Oh, ils vont voir ! Oh, vous allez tous voir ! Ou plutôt, attends ! Non, je... Je réglerai ça demain ! Non, non, non ! Tu vas régler ça tout de suite ! Non, non, demain ! J'ai une idée ! Je réglerai ça par lettres ! Il faut bien penser cette perte ! Tu crois pas que si tu veux me dire ? Je crois que tu es un cocu en nouveau ! Quoi ? Qu'est-ce que tu oses dire ? C'est bien ! J'y vais ! Un instant ! Oh, laisse-moi agir ! Prends-nous ça à voisin ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne peux pas y aller les marines ? Je vois clair dans ton jeu ! Je vois clair dans ton jeu, mon enfant ! Tu veux provoquer un drame ! Pourquoi ? Tu te crois peut-être en 1830 ? Ou en 1910 ? Ou en 1515 ? Tu veux que je le revolverise ? C'est ça ? Que je la batte comme un chien ? Et puis que je la tue ! Qu'elle tombe morte sur le corps encore chaud de ma première victime ! Que je me suicide et m'écroule à mon tour au pied des deux cadavres ! Tu veux que le tableau soit complet, n'est-ce pas ? C'est ça que tu veux ! À vous ! Bravo ! Belle mentalité ! C'est ce qu'on appelle l'amour filial ! Une boucherie, quoi ! Un fil d'hiver grotesque ! Du sang à la une ! Et qui est-ce qui paiera des pots cassés, je vous le demande ? Ta mère ! Moi ! Ce malheureux éthèque ! Eh bien, mon petit, je déjouerai ta manœuvre ! Je ne te ferai pas ce plaisir ! Et quel mauvais goût ! Quel académisme ! Mais mon pauvre enfant ! Le crime passionnel aujourd'hui s'est démodé ! C'est bon pour le boulevard ! Pour le théâtre bourgeois ! Mais enfin, papa, je plaisantais ! C'était au cas où... Tu veux restaurer les anciennes normes ? Je ne te demanderai pas pourquoi ! C'est ton affaire ! Tant que tu ne dépassais pas la mesure, je n'ai rien dit ! Mais là, je suis allé trop loin ! Ah, c'était bien combiné ! Il te fallait à tout prix une bonne tragédie ! Une bonne tragédie ! Je vous demande un peu ! La forme d'expression la plus vieillotte, j'ai figé depuis des siècles ! Mais c'est ça que tu voulais ! M'a culé à la tragédie ! Deux ou trois morts, ton pauvre père dans la tombe ou en prison ! Je veux savoir ce que tu es ! Un esthète sans âme ! Un formaliste desséché ! Une brute sans cœur ! Nous pouvons tous crever ! Pourvu que la forme soit somme ! Un fanatique ! Voilà ce que tu es ! Périsse les miens ! Pourvu que ce soit dans les règles ! Qui est-ce qui te dit que ce sont les formes que je veux sauver ? Tu n'aimes pas, Hédek ? Je l'ai ! Es-tu sûr d'avoir bien résolu ton complexe ? Une bonne psychanalyse arrangera bien les choses ! Si tu voyais clair en toi, tu t'apercevrais peut-être que ta haine, Hédek, a pour origine un amour excessif pour ta mère ! Mais non ! Enfin, maman, on n'est pas mal du tout ! Mais c'est pas ça ! Permets-moi de le regretter ! Une analyse viendrait à bout de ta maladie ! Tu pourrais espérer réduire tes complexes ! Si c'est simplement que tu es un bourgeois, alors ton cas est désespéré ! Un bourgeois ? Un bourgeois épais, borné, stupide ! Un bourgeois satisfait d'être bourgeois, la pire espèce ! J'en ai peut-être les apparentes, mais je te jure que ce n'est pas ça ! Je n'en peux plus, je t'assure, je n'en peux plus de vous voir vivre comme vous vivez ! Admettons, dans ce cas, c'est peut-être simplement de l'égoïsme ! Appelle ça comme tu voudras, je ne peux pas faire autrement ! À quoi est-ce que ça t'aurait avancé de me sacrifier ? Tu as sans doute raison, mais au moins, il serait arrivé quelque chose ! Les actes auraient eu des conséquences, et la vie aurait eu une réalité ! Et tu voulais tuer trois personnes pour donner une réalité à la vie ? Tu aurais raté Edek et maman ! Sais-tu ce qui serait arrivé si je les avais tués ? Quelque chose d'irréversible ! Non ! Une farce risible ! Une farce avec des cadavres, mais une farce tout de même ! Je te concède qu'une belle farce peut d'ailleurs être du grand art ! Pas pour moi ! Parce que ton esthétique est périmée ! Il faut bien trouver une solution, non ? Une solution, quoi ! Je ne sais pas, mais une solution ! Mon pauvre enfant ! J'aimerais bien t'aider, mais je ne vois pas comment ! Vous êtes tous des lâches ! Vous gémissez que tout est une farce et vous n'avez même plus le courage de vous révolter ! Tu prétends qu'Ellea l'or me trompe avec Edek ? Et après tout, quel mal y a-t-il à ça ? Ça te semble bien ! Plus je creuse, plus je vais au fond des choses ! J'ai du mal à savoir pourquoi ce serait mal ! Tu peux me le dire, toi ? C'est que je ne me suis jamais trouvé dans une situation pareille ! Essaye ! Tâche de te mettre à ma place ! Mais enfin... Attends, laisse-moi réfléchir ! Réfléchis ! Prends ton temps ! J'aimerais tellement au fond que tu arrives à le con à un crâme ! Tu le voudrais vraiment ? Pourquoi ne pas le dire ? Au fond, tout ça ne me plaît pas ! Pas du tout ! Seulement le hic, c'est qu'il aille bien réfléchir ! Je ne sais pas pourquoi ! Alors si j'arrivais à te montrer ? J'irais leur dire leurs faits à tous les deux ! Je te jure qu'ils s'en souviendraient toute leur vie ! Et pour ça... Il faut que j'ai une logique ! Tu irais ? De toi-même tu irais sans y être renforcé ? Et avec joie ! Je vais te dire, ce type-là je l'ai à l'œil depuis longtemps ! J'aimerais bien lui régler son compte une bonne fois ! Seulement... Aille bien réfléchir ! Je ne vois pas pourquoi je ferais ça ! Bien que je t'embrasse ! Au diable ! Tous les raisonnements ! Les raisonnements sont têtus ! C'est impossible de faire un pas, ni d'un côté ni de l'autre ! Je me sens paralysé ! Alors je propose d'essayer ! On verra bien qu'est-ce qu'on risque ? De le tuer pour rien ! Tu ne risques rien à rien ? Je n'arrive pas à le croire ! Il n'y a que la foi qui sauve ! Mais je n'ai pas la foi ! La foi viendra après ! Il faut se jeter à l'eau ! Tu as peut-être raison ! J'en suis sûr, tu verras ! Tu me rends mes forces ! On a bon dire ! L'enthousiasme de la jeunesse, c'est autre chose que notre vieux scepticisme ! Jeunesse ! On y va ? On y va ! Je te sens à côté de moi ! Je t'attendrai ici ! Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas ! Appelle-moi ! Ouais, mais ne t'en fais pas ! C'est lui qui va crier au secours, pas moi ! J'ai toujours cru en toi ! Et tu avais bien raison ! Sais-tu qu'à l'armée, j'étais tireur d'élite ? Adieu mon fils ! Où es-tu ? À la cuisine ! J'ai soif ! Tu boiras après ! Tant pis ! Je le tuerai donc, le gosier sec ! Ah le salaud ! Je vais lui régler son compte ! On y va ! Jeux ! En ouem ! Soiré días à successor ! Léo Cinémaux et àاد ! Encom bending je répète ! Je suis égée nationale et septembre ! Léa towardsmических verset ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Edek ! Qu'est-ce que ça c'est Luffy ? C'est toi Arthur, tu n'es pas encore couché ? Je me disais bien qu'il nous trouverait au bout du monde, pas moyen de m'échapper. Papa, tu joues avec eux ? Nous avions justement besoin d'un quatrième. Je te l'avais bien dit que ça devait finir en farce. C'est que Stamil, vous faites le mort à l'air d'interrogeux. Voilà, voilà, tu m'avais donné ta parole. Je n'avais rien promis du tout, et de toute façon, il n'y avait rien à faire. C'est quoi Stamil, tu nous empêches de jouer ? Quelle honte ! Vous avez bien défermé la route à clé, je vous parie qu'il m'avait expédié sur le catafact. Pas question, on ne l'aura pas faire avant la fin de la partie. Ça suffit, arrêtez. Mais on ne fait que commencer, voyons. Si j'étais monsieur Arthur, j'obéirais à ma mère. Elle a raison, on n'a encore fait qu'une seule manche. Vous allez m'écouter maintenant ? J'ai quelque chose d'important à vous dire, immédiatement. Voyons, Arthur, c'est une affaire entre toi et moi. On ne va pas faire de scandale. C'est fini de jouer ! Le Rebel Vert ! Qu'est-ce que tu chantes là ? Si j'étais ma mère, vous ne couperiez pas d'une bonne tatouille. Arthur ! Passe-moi le Rebel Vert là ! Passe un mot, alors je te le détends bien, Stamil. Ce petit est tellement malade, il pourrait blesser quelqu'un. Fais-ce que je te dis. Mais enfin, tu es son père, si tu as un peu d'autorité, calme-le, il a perdu la tête. Bon, Arthur, ta mère a raison. Je sais que tu n'es plus un enfant et... Tu sais que c'est très dur pour toi, mais vraiment, tu dépasses les bornes. Au nom du respect que tu dois à ta mère. Non, non, tu sais. Sortez doucement. Que personne ne brouche. Toi, on en parlera. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que j'ai pu ? C'est-à-dire ? Rien. J'ai essayé de le calmer, mais rien à faire. Tu n'es qu'une chiste molle. Il s'apprêtait-on être un père ? Ah, si j'étais un homme ! C'est facile à dire, d'autant que tu sais très bien que c'est impossible. Allons ! Ça vient ? Nous allons bientôt le savoir. Je croyais que ça y était. J'ai entendu des cris, j'ai couru. Quel dommage ! Vous avez bien fait venir, mon oncle. Donnez-les à l'œil. À vos ordres, mon neveu. Est-ce que je rêve ? Prends mes kibouches ? Compris ? À vos ordres, mon neveu. Mais vous n'êtes pas devenus fous tous les deux ? Au moindre mouvement, feu à volonté. À vos ordres, mon neveu. Mais Eugène, veux-tu jeter ça ? Tu vas te faire mal. C'est insensé de jouer un domster à ton âge. Les mains en l'air. Eugène Péfou. C'est moi, Eugénie, ta sœur. J'ai dit les mains en l'air. Bougez plus. Les mains en l'air. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Alors voilà. Tu nous as donc trahis, oncle Eugène. Silence ! D'abord, ce n'est pas vrai. Je n'ai trahi personne. Tu as trahi les tiens, ta génération. Bien sûr. Je cachais mon jeu. Je vivais dans le camp ennemi. Je vous méprisais, je vous haïssais. Vous étiez la décadence, la déchéance, la décomposition. Mais je me taisais puisque vous étiez les plus forts. L'un est venu où je peux vous crier mon mépris à la face. Quelle volonté ! Et qu'est-ce que votre bande a l'intention de faire de nous ? Nous allons vous régénérer, vous sauver. Par la force ? Par la force, s'il n'y a pas le moyen de faire autrement. Mais c'est un coup d'état. Non, c'est une libération. Une libération est de quoi ? Nous allons nous libérer de votre satanée liberté. Je n'attends nulle part. Mais c'est encore, elle ne peut pas être bien loin. Elle consentira, elle ne peut pas me lâcher maintenant. Je ne me permettrai pas de te critiquer, Arthur. Mais je me demande si tu n'as pas été un peu léger. Il aurait mieux valu être sûr de sa réponse avant de déclencher l'opération. Le moment était propice, impossible d'attendre. C'est vrai, il faut attraper la chance au vol. Maintenant, on ne peut plus reculer. Il faut vaincre ou mourir. J'étais pourtant sûr de l'avoir convaincu. Et maintenant, à cause d'une petite cousine stupide, une grande cause risque... Non, non. Non, ce n'est pas possible. Aline ! Aline ! Qu'est-ce que vous fabriquez tout ici à cette heure ? Je te vois là, je suis cherché partout. Vous êtes armés, oncle Jeanne ? C'est un vrai reculbeur, ça, non ? Où étais-tu donc ? J'ai quand même le droit d'aller me promener. Nous avons des devoirs, mais personne n'a le droit. Le reculbe n'est pas de notre salut. Silence ! Bonhomme. Et alors ? Bah, rien de spécial. Le temps s'est un peu rafraîchis, c'est inviable, non ? Je t'ai demandé une réponse. Tu as eu tout le temps de réfléchir, parle. C'est oui ! Bravo ! Dieu soit loué. Maintenant, au travail. Grand-mère, votre bénédiction. Voulez-vous bien me laisser tranquille ? Je ne vous ai rien fait. Mais, grand-mère, tout est changé. J'épouse Aline. Nous vous demandons de bénir notre union. Ah ! Mon Dieu ! Arthur se marie ? Il n'y a pas moi à faire toute une histoire. Stobie, veux-tu te boutonner ? Je te signale que tu es en train d'assister aux fiançailles de ton fils Arthur. Allez, Eugénie, pas de résistance. Dénuée et plus vite que ça. C'est vraiment indispensable. Ça fait tellement vieux jeu. C'est insensé. Alors, on n'a plus le droit de se promener chez soi et à son mère. Tu leur donnes ta bénédiction, je dis. Je compte jusqu'à trois. Un. Mes enfants, c'est avec une émotion profonde que je bénis devant Dieu votre union. Absolument, comme mon bon vieux temps. Absolument. Tout y est. Merci, grand-mère. Stobie, c'est boutonner. Nous entrons dans une ère nouvelle. Eleonore. Tu pleures vraiment ? Excusez-moi, c'est l'émotion. Le fiançaille, notre petit Arthur, c'est tout de même notre fils. Je sais que c'est démoné, mais je suis tellement émue. Votre grand-fils m'a vous quitté. Faites comme bon vous semble. Ça va, regarde. Si vous le permettez, je voudrais présenter mes plus sincères félicitations aux jeunes couples à l'occasion de cet heureux événement et en général. Vous, à la cuisine. Et attendez mes ordres. À la cuisine, nexasaut. À quand la noce ? Demain. Hourra, victoire. On les a eus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Madame m'a appelé ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 À condition que ça soit la même chose que nous. Vous entendez ? Les cloches. Ce sont les cloches du mariage. Oh ! Voici la jolie petite mariée. Oh ! Que cette robe se va bien ! Arthur n'est pas encore là ? Il ne va pas tarder. Les dernières formalités. Toujours ces formalités ? Mon enfant, une vie sans formalité, c'est un repas sans couvert, c'est un col sans cravate, c'est une chaussure sans lacets, c'est une jeune femme sans... sans... Vous ne pourrez pas arrêter de te bloquer, vous ? Aline ! Non, ça ne me fait rien, mais c'est là. Je ne vais pas me fâcher pour si peu. J'ai l'esprit large. L'histoire est en marche. Et vos invectives ne sont rien. Tu viens avec moi, Stomy. J'ai quelque chose à te dire. Ou plutôt, une proposition à te faire. Je veux bien l'étudier. Ce n'est pas trop un programme. Mais n'oublie pas, je le cède à la force des arts. Ils en appellent un scientulaire célèbre. Maintenant, parlons. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Je vois bien que tu n'es pas dans ton assiette, mais si. Il y a seulement ce voile, il tombe mal. Tu veux bien m'aider à la ranger, maman ? Bien sûr. Mais ne me prends pas pour une idiote. Eux sont idiots, pas moi. Pourquoi vous maîtrisez-vous autant les uns les autres ? Je ne sais pas. Peut-être ne méritons-nous aucun respect. Le respect des autres ou le vôtre ? Cela revient au même. Tu veux que j'arrange un peu de ta coiffeuse ? Il faut tout refaire. Maman, tu es heureuse ? Comment ça, heureuse ? C'est une question simple. Indiscrète, surtout. Autrement dit, tu n'es pas heureuse et tu as honte. C'est drôle. On a tous honte d'être malheureux. C'est comme d'avoir un bouton sur le nez. On dirait que les gens pas heureux se sentent coupables. Stomil me le disait toujours. Être heureux n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Et comment as-tu fait ? Comme j'ai pu. Tu essayais d'être heureuse pour Stomil ? Pour moi, puisque Stomil le voulait. Autrement dit, pour lui ? En un sens, oui, bien sûr. Oh, si tu l'avais connu quand il était jeune. Attends, relève un peu cette boucle, là. Il est au courant. Au courant de quoi ? Maman, je suis adulte et vaccinée. Pour Edek ? Bien sûr. Et alors ? Rien, hélas. Il fait celui qui n'a rien vu. Je vois. Alors, c'est grave. Madame, permets que je mette le couvert ? Bien sûr, Edek. Je vous en prie, Edouard. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu peux trouver ? Il est si simple. Simple comme la vie. Un peu brutal, oui, mais c'est ce qu'il fait son charme. Il n'a aucun complexe, lui. Il est vivif, tonique comme le grand-terre. Quand il veut quelque chose, il le veut si fort. Quand il s'assied, il n'est qu'assis, rien que cela, mais souverainement cassé. Quand il boit ou qu'il mange, on dirait que son estomage ou une symphonie naturelle. J'aime le voir digéré. Il y met une sincérité admirable. Avec lui, j'ai l'impression de vivre avec une force de la nature. As-tu jamais remarqué le geste qu'il a pour tirer son pantalon ? C'est un geste tout simplement, on ne voit rien. Stomy, il est comme moi. Il adore l'authenticité. Peut-être, mais je ne vois rien là de fascinant. Tu es encore trop jeune. Tu ne peux pas avoir découvert ce bout de la vraie simplicité. Tu verras, c'est une question d'expérience. J'apprendrai. Tu crois que j'ai raison d'épouser Arthur ? Oh, lui, c'est autre chose. C'est un homme à principe. Et quand Stomy, il te disait qu'on n'a pas seulement le droit, mais le devoir d'être heureux, ce n'était pas des principes, ça ? Non, c'était seulement des opinions. Stomy, il a toujours été contre les principes. Arthur, lui, c'est le principe d'abord. Oui, il n'a que ça. Mais qu'est-ce que tu dis, Aline, mon petit ? C'est le premier homme à principe que je rencontre depuis un demi-siècle. Est-ce que ça te déplaît ? C'est si original. Tu crois que ça suffit, les principes ? Bien sûr, ceux d'Arthur sont un peu vieux jeu, mais c'est si rare, les principes, par les temps qui courent. Je vais te dire une chose, maman. Je veux bien d'Arthur avec ses principes, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais je ne veux pas de principe sans Arthur. Mais il t'a demandé ta main, il t'épouse. Oh non, pas moi. Qui ça, alors ? Il épouse ses admirables principes. Alors pourquoi tu dis oui ? Parce que j'espère encore. Je vois. Alors c'est grave. Madame, permet que je continue ? Mais bien sûr, Edouard, vous pouvez continuer. Dis-moi, Edek, ça ne te dérange pas trop cet accoutrement ? Il ne faut pas se plaindre. Entre nous, je ne me casse pas trop. Je laisse pisser. Edek, viens un peu ici. À votre service, mademoiselle. Dis-moi, Edek, as-tu des principes ? Pourquoi je n'en aurais pas ? Tu peux m'en citer un ? Ça va me rapporter quoi ? Tu pourrais ou pas ? Je les ai notés. Tiens, voilà. Tiens, il ne faut pas se biler. Tu en as d'autres ? Ça dépend du point de vue. Ne bavarde pas, lis-moi tes principes. Ben, c'en est un. Ça dépend du point de vue. Ça, c'est un principe extra, non ? Continue, continue. Pourquoi ris-tu ? Parce que j'en ai un, là, celui-là. Allez, dis-le. Non, je ne peux pas. Pas de monde, Edame. Et ce sont tes principes à toi ? Dans un sens, oui. Ça dépend du point de vue. Je les ai copiés dans le carnet d'un copain, moi, un gars qui bosse dans une brasserie. Et tout seul, tu n'as rien inventé ? Ah, ça, jamais. Et pourquoi ? Je ne veux pas d'histoire. Il ne faut pas me la faire à moi. Ah, non, non, revenons, tu t'achères. Mais je t'assure, avec ça, il sera tout à fait à l'aise. Qu'est-ce que vous fabriquez encore ? Je vais mettre mon corset du général. Qu'est-ce que c'est ? Tu t'es laissé aller trop longtemps. Mais je voudrais peut-être que je me sens très bien comme je suis. Eleanor, défends-moi. Après tout, ça te mincirait peut-être. Tu devrais essayer. Mais je suis un artiste, moi. Un artiste a tout de même le droit d'être gros. Quel chat de... Tu espères toujours ? Oui. Et si ce n'était qu'un leur, tant pis. Ma bourre, petite allée, je n'ai pas besoin qu'on me plaigne. Qu'arrivera-t-il si ton espoir est déçue ? Ça me regarde. Tu ne veux pas le dire à ta chère maman ? C'est une surprise. Encore ! C'est la mort ! L'oncle Eugène devient vraiment de plus en plus autoritaire. Tu crois qu'il a l'influence sur Arthur ? Mais la croire ! Je ne crois pas, c'est plutôt le contraire. Thomas, je me disais que si c'était lui qui était à l'origine de tout ça. Non ! Laisse-moi ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux ? Je commence vraiment à être inquiète. J'ai comme un pressentiment, moi aussi. La soirée ! Mon tortionné, Thomas ! Mais mon Dieu, l'amour ! Mais vraiment, l'oncle Gênes va un peu loin. Mais toi aussi, Aline. Fais bien attention. Attention à quoi ? A trop tirer sur la ficelle à la fin, elle se casse. Edek ! Mon voile ! Soyez doucement libre, tant que vous êtes ! Qu'est-ce que c'est encore ? Tu es en retard ? Ah, ça, ça ! Laisse-le ! Mais pourquoi ? C'était juste la touche finale. Laisse-le, je te dis. Merci, Arthur. Je vois qu'un reste d'humanité sommeille en toi. Faiblesse inqualifiable. Arthur, qu'est-ce qui te prend ? Tu es tout pâle. Espèce de sépulcre planchie. Arthur, mon petit Arthur, c'est moi, ton oncle Gênes. Tu ne me reconnais pas, ton allié. Toi et moi, on marche main dans la main. À la vie, à la mort, on va leur faire voir. Mais lâche-moi. Je suis avec toi, Aline. Mais tu m'étouffes ! Mais tu me fais mal, mais voyons, est-ce que tu es d'accord ? Mais tu m'étouffes ! Des balernes, pas chibouzouques de chinelles. Mais fais quelque chose, il m'en est ranglée ! Pour les chinelles, pocheton, vieux croquis. Je comprends qu'à la musique que j'ai mis pour monsieur, déplaît à monsieur. Mais qui vous a demandé de vous en occuper ? Monsieur, je m'a dit, mais monsieur Arthur est là, la marche. Oui, c'est vrai, c'est lui qui dit. Mais non, c'est pas le moment. Comme il plaira, madame. Sale escroquerie ! Une farce sinistre. Il est ivre mort. Un jeune homme si pondéré, si raisonnable. C'est vrai, Arthur ne bois jamais. Si je vous le dis, vous pouvez vous croire, je connais la question. Ivre le jour de ses noces, mon fils ? Une fille de garçon, ça s'en tait, non ? Simple malentendu. Ne vous pressez pas d'en tirer des conclusions trop hâtives. Nous allons bientôt y voir clair. J'ai l'impression qu'Arthur t'a déjà fait comprendre ce qu'il en est. Ça y est, il revient à lui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Malédiction, mon fils ne reconnaît plus son père, nous sommes perdus. Je reconnais bien mon père, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Eh bien, ça, c'est un costume. Ah oui, le costume. Arthur est un peu fatigué, mais il va se remettre et tout rentrera dans l'ordre. Alors, pas de changement au regret. Alors, sacré petit Arthur, on fait des farces comme ça à son vieil oncle. Mais tu as vu, on a tenu bon. Tout le monde est sur son 31. Et même, pour te faire plaisir, sais-tu ce que va faire ton gentil papa ? Il va mettre le corset du grand-père, le général. Alors, ne te laisse pas abattre. Repose-toi un peu et puis on va tous à l'église. Tu vois pas qu'il est saoul ? Ce n'est pas vrai ! Il est juste un peu fatigué, mais il va se ressaisir et vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, Arthur, tout est prêt. Il n'y a plus qu'un pas à faire. Papa, pardon. Pardon. Oula, je ne sais pas. Ça doit être une nouvelle avance. Oula, allez. J'étais fou. Il n'y a pas de retour possible. Pas de présent, pas d'avenir, rien. Mais c'est du nihilisme, ma parole. Et moi, alors je n'hésite pas ? Toi aussi. Pardonne-moi. Un homme, ça. Cette lavette. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Je ne suis pas un lâche. Mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Je me suis trompé. Je n'ai plus la foi. J'avais cru que ça pourrait s'arranger, mais c'est fichu. C'est lamentablement fichu. Mais de quoi parles-tu ? On ne peut pas recommencer le monde. C'est sans espoir. Dis-moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça ? Trahison ? Nous sommes tous trahis. Toi aussi, mon oncle. Pardonne-moi. J'ai trahi ton espoir, mais... C'était un espoir insensé. Ah non. Tu ne me feras pas flancher. Allez, debout. Marie-toi. Fonds d'une famille. Connu-toi en homme. Achète-toi un appartement, une voiture, un frigidaire, un aspirateur, signe des traites. Travail, fais des enfants. Un avenir radieux t'attend. Nous remettrons le monde chancelant, debout, sur ses bases. Courage, Arthur. C'est notre dernière chance. C'est foutu, je vous dis. À quoi vous racontez tes histoires ? Tout est pourri, sans issue, sans espoir. Mais Tommy, il a raison, tu es saoul. Tu ne sais plus ce que tu dis. Oui, je suis saoul. Mais c'est à jeun que je ne savais pas ce que je disais. Je me suis saoulé pour y voir plus clair, enfin. Allez, bois un coup avec moi. Ah non, ça, jamais. Juste un petit veille. La vérité, dans la vodka, oncle Jeanne, j'ai bu, j'ai vu, je suis désabusé. Ne nous raconte pas d'histoire. Tu t'es saoulé par désespoir. C'est vrai, le désespoir de découvrir que le retour aux conventions ne pouvait pas sauver le monde. Qu'est-ce qui peut le sauver alors ? L'idée. Quelle idée ? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu vois bien. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que c'est les conventions ? C'est une idée qui a pris forme. On trouve l'idée et on pourra redémarrer. Mais mon père avait raison. J'étais parti du mauvais milieu. Je te pardonne, mon fils. Ton attitude m'a causé bien du souci. Mais tout est oublié. Où avez-vous mis mon pyjama ? Ça ? Pas question ! Le retour à l'âge du pyjama ! Et également impossible ! Impossible ? Qu'est-ce qui est possible alors ? Je dois pas recommencer. Vous croyez peut-être que vous n'allez m'avoir si facilement. Mais vous vous trompez. Je n'ai pas dit vos derniers mots. Tu étais redevenu humain. C'était trop beau pour tuer. Te voilà à nouveau dans ton rôle d'apôtre. C'est qui ? Ces uniformes du comme il faut. Ces attributs grotesques. D'une fausse dignité. C'est moi qui vous en ai revêtus. Et c'est moi qui les ôte. C'est la même main. Regardez-la. Il y a eu de vous les gens convenables. Je vous renvoie à votre fumier. Vous aviez soif de me voir humilier. Vous m'avez dû romper à vos genoux. Je ne vous réjouissais pas trop vite. J'ai cru trouver le salut dans l'ivresse de la raison. Je le trouve en réalité dans la raison de l'ivresse qui m'a purifié. Je vous arrache maintenant les orifaux dont je vous ai revêtus. Mais rassurez-vous, je ne vous laisserai pas grelotter tout nu dans le grand vent de l'histoire. Edek, veille à ce que personne ne sorte. Oui, monsieur. Je proteste. C'est une violation des droits constitutionnels et des droits de l'homme et du citoyen. La liberté est un droit imprescriptible. Tu as raison, papa. Mais libre ou pas, vous êtes condamnés à vivre. Et moi, je prends en charge le fardeau de vos vies. Arthur, tu connais ma position. Je réprouve l'attitude d'ostomie, mais tu m'as trop long. J'ai le regret de te le faire remarquer. Moi aussi, je suis partisan de la liberté individuelle. Et maintenant, unité. Plus que ça. Arthur, tu ne veux pas t'étendre un peu ? Je te ferai des compresses froides. Personne ne sortira de cette pièce avant qu'on ait trouvé une idée. C'est bien compris, Edek ? Vu, monsieur. Eh bien, trouvez-lui une idée, n'importe quoi, mais qu'il nous fiche la paix ! Qu'est-ce que tu proposes, mon oncle ? Qu'est-ce que je sais ? Et si on essayait Dieu ? Ça ne prendra plus, c'est éculé. C'est vrai. Déjà de mon temps, ça faisait démoder. On disait ça juste pour dire quelque chose. Ce qu'il nous faut, c'est une idée choc. Et... Que diriez-vous ? De l'art, mes amis. L'art expérimental. Les voies nouvelles. Hors des chemins battus. De l'avant, encore de l'avant, toujours de l'avant. On arrivera bien quelque part, vers les horizons nouveaux d'une vie nouvelle. On a dit que vous parlez sérieusement. Mais qu'est-ce que vous diriez de l'espace ? L'espace ? Oui, la coquette du cosmos, les fusées, les cosmonautes, la lune, les satellites placés sur orbite. Ne déplace pas le problème, c'est nous qu'il faut placer sur orbite, pas des fusées. Eleonore, tu ne peux pas trouver quelque chose ? J'ai trouvé quelque chose. Quoi ? Je ne sais plus, j'ai oublié, ça m'est sorti de la tête. Mais vous devriez demander à Edek. Lui, il a la tête sur les épaules. Mais quand il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Oui, Edek, c'est la sagesse populaire. La vox populi. Il est enraciné dans la bonne terre nourricière. Alors, Edek ? Ben, comme qui dirait le progrès ? Quel progrès ? Le progrès qui progresse, ça marche en avant. N'importe où, mais en avant ? Oui, bien sûr, l'avant va en avant. Et l'arrière ? L'arrière va aussi en avant. Comment ça ? Ben, ça dépend du point de vue. Si on regarde de l'avant vers l'arrière, l'avant sera en arrière, bien qu'en avant. C'est un peu simple. Ça dépend du point de vue. Je voudrais dire quelque chose. Tais-toi, maman, tu vois bien que les hommes sont en train de parler politique. Juste un mot. Non, ce qu'il nous faut, c'est une idée qu'on ne puisse pas discuter. Que ce soit évident, ameux blanc. J'aurais juste une chose à vous dire. Ça ne prendra que cinq minutes. Plus tard, il faut bien que nous sommes occupés. Non, mais je te répète encore une fois. L'art expérimental, il y a que ça de vrai. Si on trouve des formes nouvelles, les idées viennent. Qu'est-ce que tu fais ? Je meurs. Tu plaisantes ? Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Elle dit qu'elle se meurt. Haide-moi. Mais enfin, maman. Arthur se marie, ce n'est pas le jour. Tu ne dois pas tout gâcher en te mettant à mourir subitement. Une mort subite dans un spectacle ? Ah ben, ça, je n'avais pas pensé à ça. Ça ferait un effet. Ça, alors, ce serait vraiment de l'avant-garde. La mort ? La mort, mais c'est une idée, ça. Enfin, tu es folle, j'ai dit. Sois raisonnable, pour une fois. On n'a pas idée de mourir aujourd'hui. Voyons, grand-mère. Ce n'est pas gentil. On prend sur soi quand son petit-fils se marie. Je n'y comprends rien. Vous qui êtes tellement intelligent, quand on fait une chose aussi simple que mourir, vous ne la comprenez pas. Mais faites quelque chose. On ne va pas la laisser n'en faire qu'à sa tête. Quelle idée formidable. La mort, ça, c'est universel. Ça ne se discute pas. Ça met tout le monde d'accord. Les clés de ma chambre sont sur la table. Mes armoires sont toutes en ordre. Ah oui. Mes cartes sont dans le tiroir de mon bonheur du jour. C'est une idée géniale. Je ne vois pas qui pourrait être contre. Évidemment, c'est une grande idée. L'inconvénient, c'est qu'elle est un peu invivable. Pas forcément, tant qu'il s'agit de la mort des autres. Cette grand-mère, quelle petite futée. Tu n'as pas honte ? Vous n'avez pas honte, tous ? Il y a une objection à faire à la mort, d'un point de vue esthétique. Qui dit expérimentation suppose répétition. Une œuvre d'art peut se reproduire, se répéter. C'est l'éternel recommencement. Tandis que la mort, ça a quelque chose de figé, de définitif. En tant que happening, peut-être. Mais l'hapning, c'est déjà un peu dépassé. C'est out. Si au moins maman pouvait faire une répétition, esquisser sa mort, puis la reprendre, on aurait quelque chose. Mais comme ça, à mon avis, ça ne mêle à rien. Personnellement, je suis contre. Mais arrêtez donc, pour l'amour de Dieu. Regardez-la. Approchez-vous, mes enfants. Aidez-nous aussi. Qui êtes-vous ? Enfin, quelle question. Nous, c'est nous. Elle se moque. Qu'est-ce que j'ai dit de si ridicule ? Je ne me sens pas très bien. J'ai une de ces migraine. Merci, grand-mère. Vous m'avez donné une idée formidable. Ça doit être ce col qui me sert trop. Je ne me sens pas très bien. Elle est morte. C'est bizarre. Elle qui prenait tout à la légère. Je ne veux pas. Je n'y comprends rien. Je n'y suis pour rien. Édic, venez un peu par là. Vous cogniez fort. Quand je m'y mets, plutôt. Et le cas échéant, vous seriez... Je t'aime bien, Édic. Tu m'as toujours plu. Moi aussi, je me suis toujours dit, nous deux, on arrivera à s'entendre. Tu me comprends, hein ? Vous n'en faites pas. J'en connais un bout. Je m'en vais. Ces histoires m'ont épuisé. Il faut que je m'étende. Non, papa, tu ne sortiras pas d'ici. Tu vas cesser de me donner des ordres, espèce de petit morveux ? Je suis fatigué. Un point, c'est tout. Édic ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et dire que tu as couché avec ce porc ! Je ne t'en supplie pas maintenant, pas devant la dépouille mortelle, encore chaude de ma pauvre maman ! Patience ! Maintenant, tout s'éclaire. Encore un peu, et un avenir radieux va s'ouvrir devant nous. Je n'ai plus envie de rien. Ça peut être large. C'est que nous ne sommes plus si jeunes que ça. N'est-ce pas, Stomine ? Parle pourquoi, et pourquoi t'es-tu ? Le génie est de ta cadette, mais je me sens frais comme un gareau. Enfin, presque aussi frais. Et Léonore ? Où es-tu ? Je suis là, mon chéri, près de toi. T'es ici. Comment te sens-tu ? Un peu faible. Le temps de l'incertitude est fini. La voie s'ouvre devant nous. Enfin, droite et pure, il y aura une seule oie pour tous, un seul troupeau, et une seule bergerie. Il est encore en train d'ontivaguer, j'ai la tête qui va éclater. Mais il mélange tout ! Le code civil et l'élevage ! Vous êtes semblable aux brebis encore aveugles qui tournent en rond dans l'obscurité, mais le berger est là, qui saura les conduire au pâturage. Oui, je vous sauverai. Je serai pour vous le salut, la voix et le guide. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Un système m'a été révélé, où la révolte ne fera plus qu'un avec l'ordre, et où l'être et le néant seront confondus. J'aimerais manger quelque chose de léger. J'ai des crampes d'estomac. Il serait temps de se mettre à tort. En vérité, je vous demande s'il n'y a rien, et si même la révolte est impossible, car on ne se révolte pas contre rien. Comment faire que quelque chose soit à partir du néant ? Tu as raison, Stomile, il faut mettre de l'ordre dans nos vies. À partir de maintenant, je te mets au régime. Petit déjeuner, léger, sieste, promenade, et une petite expérience créatrice tous les matins pour te maintenir en forme. Alors ? Vous ne me répondez pas ? Des grillades, des légumes au beurre et à l'eau, pas de friture ni de sauce. Et un bon sommeil régulier à des heures régulières. Je vais vous le dire, moi ! Mais attention, voyons ! Seul le pouvoir absolu est absolument possible ! Le pouvoir ? Et quel pouvoir ? Seul le pouvoir absolu peut être créé à partir du néant absolu. Il déraille, n'y faites pas attention. C'est qui le prend vraiment d'un peu haut avec nous ? Laisse-le causer, on s'occupera de ça après le déjeuner. Vraiment, je ne comprends pas de qui il peut tenir. Quelle éducation ? Il suffit d'être fort et décidé, je suis la force et la décision. Regardez-moi, j'ai dit, fais-tu paille ? Je suis le couronne de l'encoraire, je suis le terme de votre quête, mon oncle. Tu vas enfin voir régner l'ordre auquel tu aspirais. Père, la révolte que tu poursuivais en moi va éclater souverainement. Je suis venu pour accomplir ce qui devait être accompli. J'ai dépassé les apparences. Je suis la conciliation absolue de l'inconciliable, la résolution de l'insoluble, la réponse à la question sans fin. Je peux bâtir, détruire, m'incarner et me désincarner. Tout est là-dedans ! Eh bien, nous voilà dans nos drames. Pourquoi le prendre au sérieux ? C'est une simple crise d'exaltation juménile. Des mots ! Rien que des mots ! Très juste ! Un pur bavardage ! Il ne peut rien nous faire ! Je peux vous tuer ? Alors ça, je te défend. Il y a tout le même des limites. Les limites sont faites pour qu'on les franchisse. Quel autre pouvoir absolu concevoir que celui de vie et de mort ? Voilà ma découverte ! Simple et géniale ! Ton hiver ! Je lui fais autant qu'il me plaira ! Vous croyez peut-être que je n'ai pas les moyens de passer aux actes ? Erreur ! Vous portez déjà la mort en vous. Elle est tapie au fond de vous. Comme un oiseau prisonnier d'une main, il ne dépend que de moi que la main s'ouvre. Alors, vous continuez de croire que ce sont des paroles en l'air ? Parti où ça fait qu'il est comme ça ! Descends ! Edek, sombre artisan de la divinité ! Es-tu prêt ? Passionne ? Alors vas-y, occupe-toi de lui. Qu'est-ce que tu veux faire ? Faut commencer à régler son compte aux vieux. Régler son compte ? Pourquoi pas ? Pourquoi libre, pourquoi pas ? Il doit souvent y avoir une erreur de ton raisonnement. Essayez, Edek ! Faites au travail ! Mais que me veux cet abruti ? Vous, je vous défends de me toucher ! Cet abruti, c'est le bras temporel de mon pouvoir spirituel, le glaive incarné de mon verbe vivant ! Le glaive incarné de mon verbe vivant ! Cet abruti, c'est le mec ! Qu'est-ce que tu as dit ? Ça t'est égal, non ? Si tu m'épouses, c'est par principe, n'est-ce pas ? Quand ? Ce matin. Ah, tu vois. Je savais que ça n'aurait aucune importance pour toi, pour moi non plus, d'ailleurs. Regarde, je suis prête pour la cérémonie. Je te plais ? Mais... Attends. Attends. Tu m'appelles ça ? Tu m'appelles ça ? Je ne t'en ai pas parlé avant, tu étais tellement occupée. On peut y aller. Veux-tu que je mette des gants blancs ? Ils sont un peu justes. Mais... Je suis bien coiffée. À moi ? À moi ? Me faire ça ? À moi ? Voyons, tu penses encore à cette histoire ? Je n'aurais pas cru que ça te ferait cet effet, si on parlait d'autre chose. Comment as-tu vu ? Tu as dit... que tu avais besoin de moi pour t'aider dans ton plan. Un coup de main. Juste une complice. Tu t'en souviens ? Tu étais tellement brillant, tu parlais si bien. Tu m'en as imposé. Edek, on aurait été incapables. Edek... Edek, c'est autre chose. Pourquoi m'as-tu fait ça ? Et qu'est-ce qui t'arrives, mon Arthur ? Si j'avais su que ça te ferait d'un effet, tu aurais mieux que de me dire ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Disons que j'avais mes raisons. Quelle raison ? Appelez-moi en parler puisque ça t'énerve ! Parle ! Des raisons sans importance, vraiment ! Seigneur... Il vaut mieux ne plus en parler si ça te met dans un état. Pourquoi vous acharnez-vous comme ça ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Maman, tu as entendu ce qu'elle dit ? Aline, je t'avais prévenu. Maman, maman, dis-lui que ce n'est pas bien, que ce n'est pas honnête. Fais quelque chose, aide-moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai pas mérité ça ? Non, je n'ai pas mérité. Je ne peux rien pour toi, laisse-moi. Moi qui voulais vous sauver tous. J'y étais presque arrivé. Vous avez tout gâché. Le monde est cruel. Pourri jusqu'à la moelle. Il y a ici mon petit Arthur, mon pauvre où je me sens mal. Tu fais de l'affaire. De l'appel ? Je n'ai ni besoin de ta pitié ni de ta compassion. Vous ne me connaissez pas encore. Je vais vous montrer qui je suis. Vous n'avez pas voulu de mon idée ? Vous m'avez piétiné, humilié. Bon. Toi, tu as salué le plus neuf de projets qui n'a jamais germé dans l'esprit d'un homme. Oh, avoulement. Oh, petit. Et avec qui, tu me demandes ? Avec ce dégénéré ? Cette raclure ? Ce triste témoin de la décomposition de notre société ? Je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas jouir tranquille de votre sale bonheur. De toute façon, vous ne savez même pas pourquoi vous vivez. Votre existence n'a pas de sens. Où est-il, ce doux amant ? Ce sac de graisse ? Ce ventre pourri que je le crains ? Où est le revolver ? Maintenant qu'ils ont fait le ménage, ils ne trouvent plus rien dans cette maison. Maman, tu n'as pas vu le revolver quelque part ? Arthur ! Arthur, mon fils ! Ma mère d'ailleurs, champion, je n'aurais pas cru les avoir si durs. C'est drôle. Tout a disparu. Je ne voulais pas, ce n'est pas vrai, Arthur ! Je t'aimais, Aline. Je t'aimais tant. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? Estomile. Ton fils va mourir. Je voulais. Je voulais. Il est mort. Il faut lui pardonner. Il n'était pas heureux. Je lui pardonne bien mon routier. De toute façon, il ne peut plus rien faire. Il s'est attaqué vaillamment à l'indifférentisme. Au nihilisme, au scepticisme, au je-m'en-foutisme, au quelconquisme. Le pauvre enfant, il ne croyait qu'à la raison, qu'à la logique. C'est l'amour qui l'a tué. C'était un mec pas con. T'es un peu nerveux, peut-être. Les gars comme lui, ça fait pas de vieux os. Tais-toi, canaille. Quitte cette maison. C'est ce que tu as de mieux à faire. Et estime-toi heureux de t'en tirer si tu comptes. Pourquoi faut que je m'en aille ? Je vous le dis, c'était un mec pas con. Je reste. Comment ça, tu restes ? À moi de jouer, maintenant. Vous allez m'obéir. Sans ça ? Obéir. Et alors ? Pour ce qui est de cogner, vous avez vu ce que je sais faire ? Allez, je frappe dur, mais je ne suis pas méchant. Si vous la bouclez, si vous filez doux, vous n'aurez pas à vous plaindre. Je suis un bon gars. J'aime bien rigoler. Mais je n'aime pas qu'on se foutre de moi. Maintenant, il faut m'obéir. Eh ben, ça promet. Toi, le vieux, ne fais pas le zéro, hein ? Allez, vôtre-moi mes godasses. Je pourrais éventuellement céder à la force, mais vous devez savoir que je la maîtrise du profond de l'âme. Ça, ce n'est pas mes oignons. Même si ça te chante, mais déchausse-moi. Allez ! Extrasante ! Ça va être gay. Je n'ai pas besoin de confiance. Il sera peut-être très compréhensif. Je suis sûre qu'il te laissera suivre ton régime. Il faut les suivre aussi. Comme tu veux. De toute façon, je vais me changer. C'est un peu étroit aux épaules, hein ? Mais ça pourra aller. Bien, Bernard. OK. Mais n'allez pas trop loin. Et au premier appel, je vous veux là aussi sec. Tu viens, Aline ? Oui. Il m'aimait. Et ça, personne ne pourra rien l'aimer. Oui. Si vous pouvez appeler ça d'amour. Vous désignez quelque chose, pardon ? Non, rien. J'ai bien peur, mon petit Arthur, que ton rôle soit... Terminé. Dis-donc, le vieux. Si on s'en danse à une... Moi avec vous. Eh bien, figurez-vous, pourquoi pas ? ... ... ... Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios quiso quererte Para hacerme surgir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay Un igual que me hizo comprender Que el muerto del viento del mar Que el Gionza no vivirá Apagándome las cuerdas Ay, qué vida con tu amor Si tu amor no viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!